bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog nous sommes lundi le 28 février et il est 9h15 je suis dans les rues de Cholet puisque je suis partie à mon dernier rendez-vous actif projet que je viens d'arriver à Cholet en bus sauf que pour repartir je n'ai pas de bus avant midi et demi en sachant que mon rendez vous se termine à 10h30 donc je ne sais pas ce que je vais faire sur Cholet en attendant je n'ai pas le temps de me faire un ciné sinon je serai retourné voir super héros super héros malgré lui mais c'est bon donc je sais pas je vais peut-être me poser et aller prendre un verre je sais pas trop par contre grande satisfaction aujourd'hui je suis montée sur la balance ce matin et ça y est mon objectif de repasser sous les 70 kg est atteint je suis à moins 6 kg depuis le début du programme Weight Watchers et surtout je suis à 69 500 c'est pas vous allez me dire c'est pas miraculeux mais mais pour moi c'est une telle satisfaction vous imaginez même pas donc je suis très contente voilà donc je vais à mon rendez vous et puis je vous reprends tout à l'heure bon je vous reprends on est mercredi arrête s'il te plaît on est mercredi il est 20h30 je suis avec qu'Elsa qui est en train de bouder parce que il y a un crosse au collège le 1er avril qu'elle n'a pas envie de faire bref du coup j'ai mon manteau parce que à 20h30 je m'en vais chercher comme je vais vérifier que j'ai bien des gants je vais peut-être m'en prendre une déjà je m'en vais chercher comme à l'arrêt de bus de la commune puisque en fait il va revenir au covoiturage du tennis de table voilà donc je me prépare ah oui alors je vais être dans le noir parce qu'il n'y a pas de lumière dans la rue j'adore voilà je vais être dans une zone plus plus illuminée donc oui je disais hier je vous ai pas repris parce que en fait hier après midi j'ai enchaîné pas mal de choses et notamment deux rendez vous qui n'étaient pas prévus 1 était prévu mais pas l'autre j'avais demandé à la maîtresse de comme pour qu'on se rencontre en fait faire le de courbe n'importe quoi à la maîtresse d'adam pardon pour qu'on se rencontre pour faire le point sur ses évaluations récentes et elle ne m'avait pas répondu et du coup comme je suis allée chercher adam hier à 4h15 pour son rendez vous qui puisque ça reprend ça y est et du coup en fait elle nous a proposé un rendez vous hier soir à 18h30 donc c'est à dire qu'on est allé à cholet voir la psychologue et la psychométricienne de adam et on est revenu du coup à 18h30 voir la maîtresse et on a enchaîné les deux donc la soirée a été très rythmée je dois dire donc c'est vrai que j'ai pas forcément vlogué aujourd'hui c'est plutôt journée glandouille enfin à part ce matin où je suis allée marcher en fait avec laura on a marché 12 km du coup on a marché pendant presque deux heures franchement c'était c'était chouette on a passé un très bon moment on est surveille les voitures parce que je me dis si je croise les personnes qui sont censés ramener comme je vérifie quand même donc ouais on a passé un très très bon moment on avait mis la musique sur moi j'avais mis spotify avec mon téléphone du coup on avait la musique on marchait franchement c'était chouette et puis cet après midi en fait j'ai un petit peu repris mon scénario j'ai je l'ai arrêté à 15h30 et en fait à 15h30 je me suis allongée parce que j'avais un peu mal à la tête et moi ou pas je me suis endormie moi qui ne dors jamais la journée mais vraiment jamais je n'arrive pas à dormir en journée même quand je suis hyper fatiguée et que je me dis je vais faire une sieste je n'arrive pas à dormir et là je me suis allongée dans le canapé et j'ai dû poser ma tête cinq minutes en me disant bon il est 15h30 je me pose un petit peu à 16h laura vient de chercher en fait laura m'a réveillée voilà donc j'ai dormi une petite demi-heure de 15h30 à 16h quoi donc bref c'était la petite anecdote du jour totalement inattendu franchement mais bref bien je vous reprends on est jeudi je suis désolée je vous ai pas repris mercredi parce qu'en fait j'ai eu une journée un peu chargée hier en fait j'avais des choses de prévu toute l'après-midi ça s'est enchaîné vraiment et du coup j'ai pas eu beaucoup de temps hier matin j'étais toute seule avec les gars mais j'ai profité pour faire tout mon ménage euh j'en ai un petit peu à faire là ce matin parce que il est il est 9h moins 10 et je viens de rentrer de l'école donc c'est mon mon occupation du matin j'ai l'habitude ce matin j'ai un peu ma crinière de moufasa là je me suis pas fait de brushing hier et quand je me suis lavé les cheveux du coup ça ressemble à rien aujourd'hui bref c'est pas très grave du coup je m'assied c'est plus agréable pour vous parler ça m'évite de tourner en rond et de vous donner le tournis euh du coup euh bah hier après-midi j'ai on avait les soeurs missionnaires en début d'après-midi donc pour partager une pensée spirituelle et puis ensuite on était invité chez mélissa avec laura et les enfants pour aller partager un petit goûter donc euh c'était très sympa on avait préparé chacune un petit peu de crêpes donc moi j'avais fait ça hier matin et puis euh et puis on a pris notre goûter ensemble jusqu'on a été obligés d'abréger parce qu'il y avait le cours de danse normalement à 17h15 pour elsa et que ben en fait elsa elle nous l'a un petit peu fait à l'envers puisque finalement n'a pas été à la danse elle est tombée au collège elle s'est éraflée le genou et depuis euh elle peut plus marcher elle boite euh elle marche avec la jambe raide en fait pour une éraflure hein Adam il se fait ce genre de bobo exact mais même pire que le sien d'ailleurs euh bon allez on va dire toutes les deux semaines à peu près à aucun moment je l'ai vu boiter si ce n'est le jour J mais là ça avait sûr d'être quand même de lundi donc faut un moment faut arrêter euh du coup je suis partie Laura m'a emmené faire mes courses quand même puisqu'elle allait faire les siennes donc euh on a été se promener on est allé chez Action j'ai acheté quelques petites choses chez Action d'ailleurs euh je teste le rouge à lèvres de chez Action je trouve la couleur assez jolie donc euh j'aime bien donc euh j'ai acheté celui-là j'ai hésité à en prendre plusieurs mais je me suis dit je vais déjà tester la texture la tenue et tout ça euh avant d'en prendre plusieurs parce que c'est vrai que je reporte beaucoup de rouge à lèvres là depuis quelque temps depuis que j'ai acheté mes Banana Beauty mais les Banana Beauty sont des sans transfert alors celui-ci visiblement l'est aussi puisque ce matin j'ai embrassé Marceau devant l'école et je ne lui ai rien mis sur la joue donc euh tant mieux et j'ai testé voilà c'était le but du coup j'ai racheté un embout vous savez une prise secteur avec deux ports USB j'ai racheté un câble pour le téléphone des enfants j'ai racheté des paniers pour Pâques pour aller chercher les oeufs dans le jardin j'ai racheté des boîtes pour ranger dans mon placard de l'entrée je voulais aussi vous dire un truc parce que euh... j'ai passé une commande début février quand j'étais en... alors mi-février on va dire quand j'étais à Paris avec Marceau le soir où on était dans la chambre d'hôtel lui en fait il regardait la télé et euh... enfin la télé il était sur la tablette il regardait un dessin animé et en fait euh... moi je surfais sur internet et euh... j'ai vu passer une vidéo de Julien Arruti qui en fait faisait de la pub pour une boutique que sa femme venait de créer qui en fait vend des savons et des... donc des savons solides et des shampoings solides et des accessoires pour les utiliser et euh... je suis allée voir du coup son site et effectivement c'était que des produits naturels etc. donc plutôt très intéressant surtout que enfin moi vous le savez j'essaye d'utiliser au plus possible des produits naturels même là où je vous en avais parlé de mon nouveau dentifrice What Matters là qui est d'ailleurs une vraie révélation j'adore je suis conquise donc euh... j'essaye le plus possible d'utiliser des produits naturels euh... alors pour la toilette principalement je précise parce que dans mon maquillage j'appelais que je ne regarde pas spécialement mais dans les produits de soins en tout cas euh... je regarde et donc là j'ai découvert cette boutique et j'avais commandé un savon pour Elsa parce que enfin en fait je l'ai contacté avant de passer commande pour savoir si elle aurait un savon euh... qui permettrait d'apaiser les peaux atopiques puisque Elsa j'en ai déjà parlé elle a une peau rugueuse mais vraiment presque griffante et donc elle m'a dit euh... je te conseille d'essayer euh... le savon aux fleurs de Calendula c'est un savon qui a des vertus apaisantes et euh... et je pense que ça devrait l'aider en tout cas nous sur les peaux à eczéma etc ça a fonctionné donc je me suis dit ok j'essaye donc j'ai commandé le savon euh... Elsa l'utilise depuis une semaine et demie et elle n'a plus de démangeaison donc euh... première bonne nouvelle donc euh... je l'ai remercié et donc elle m'a donné des conseils euh... notamment de lui faire une fois par semaine un petit gommage doux sur sa peau donc du coup je viens de commander un savon gommant et moi ça me fera du bien aussi le savon parce que justement je cherchais un gommage corps donc euh... je suis très contente d'avoir trouvé celui-ci euh... je me suis commandé un savon euh... un shampoing pardon euh... du coup solide aussi euh... tuyre chevelu euh... et j'ai commandé un savon pour les gars aussi pour qu'ils puissent se laver eux aussi avec un savon solide euh... puisque c'est beaucoup plus économique hein... ça dure beaucoup plus longtemps qu'un gel douche en fait donc euh... donc j'ai repassé une commande du coup hier et en fait après avoir passé ma commande elle m'envoie un message et elle me dit bonjour Magali mais je viens de voir ta commande merci beaucoup euh... et elle me dit est-ce que euh... je te mets des places pour le film et là je... je me suis dit ah mais je pensais que c'était terminé en fait elle avait lancé une opération la semaine dernière pour toute commande passée euh... elle mettait des places gratuites en fait pour aller voir le film Super-Héros malgré lui donc qui était offert par son mari du coup euh... et moi je pensais que c'était juste la semaine dernière et donc moi j'ai passé ma commande cette semaine donc je me sentais pas concernée et du coup elle m'envoie deux places donc c'est juste génial je vais retourner le voir une troisième fois je suis très contente et euh... du coup j'ai proposé à Laura de venir avec moi bon bah finalement je vous reprends plus tôt de prévu on est toujours jeudi et il est 13h48 exactement je vais m'installer dans mon canapé parce que j'ai du travail voyez-vous j'ai une... alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle en fait alors on va commencer par la mauvaise ça sera fait euh... j'ai reçu un mail de Pôle emploi qui refuse le financement de ma formation parce qu'ils... ils estiment que ce n'est pas à eux d'intervenir en premier c'est-à-dire que eux ils ne financent les formations qu'en dernier recours donc en gros si je veux financer ma formation il faut que je m'adresse euh... enfin il faut que je m'oriente vers une formation qui est financée par la région donc ils m'ont proposé d'aller voir au Greta qui soi-disant propose la même formation moi quand j'ai regardé c'était pas du tout la même chose mais bon on va voir donc euh... bon ça c'était la mauvaise nouvelle qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle c'est pas... enfin surtout quand je vois la nouvelle qui est arrivée derrière je vais vous expliquer parce que c'est un peu long en fait il faut savoir que depuis depuis quelques mois quand même euh... je me suis abonnée à plusieurs comptes Instagram de scénaristes en fait par curiosité un petit peu et puis euh... bah ce matin quand je me suis connectée à Instagram ce matin je vois que justement une des scénaristes à qui je m'étais abonnée dernièrement était en ligne en live en fait avec une autre personne j'ai regardée et en fait euh... bah c'était hyper intéressant déjà parce qu'elle a parlé un peu de son métier et tout et puis euh... et puis elle s'est exprimée sur ses convictions personnelles et elle parlait notamment du fait que quand les femmes s'arrêtent pour éduquer leurs enfants bah c'est dur d'y retourner après du coup moi j'ai été très touchée par ses propos parce qu'elle a beaucoup parlé des personnes âgées aussi puisqu'en fait c'est la scénariste du film Maison de retraite qui donc est sorti là en février au cinéma et euh... que je suis allée voir avec Mélissa en avant-première où j'ai vu Kevin Adams euh... et du coup voilà elle a beaucoup parlé des personnes âgées de leur isolement de leur solitude de tout ça et moi ça m'a beaucoup touchée en fait et... bah je sais pas quand la vidéo s'est arrêtée quand le live s'est terminé j'ai eu envie de lui envoyer un message et donc du coup moi je suis très je suis comme ça si je ressens les choses je le fais donc du coup je lui ai envoyé un message et je lui ai expliqué que bah justement euh... je m'étais sentie concernée en fait par les thèmes qu'elle avait abordés que je l'ai trouvée très touchante et euh... et qu'on sentait qu'elle était passionnée en fait et que c'était vraiment agréable et du coup je lui ai expliqué que moi j'étais concernée parce que voilà aujourd'hui j'étais maman solo de cinq enfants enfin voilà j'ai expliqué un petit peu ma situation et que c'était difficile pour moi aussi de retourner sur le milieu du travail sur le marché pardon du travail en ce moment et je lui ai expliqué que j'avais commencé à écrire un scénario et euh... que je ne savais pas trop ce que j'allais en faire parce que j'y connais rien en fait et que dans l'idée il faudrait qu'il soit relu qu'il soit probablement modifié enfin en tout cas amélioré euh... et que même après ça je ne saurais toujours pas ce que je pourrais en faire et en fait elle m'a répondu par un message vocal en me disant que bah quand mon scénario serait terminé que je le lui envoie et qu'elle m'aidera à travailler dessus mais je... je ne sais pas exprimer en fait ma gratitude pour le coup euh... je suis restée j'étais comme une folle alors j'avais le cerveau en ébullition j'étais comme une folle alors je sais que je vais pas en faire mon emploi tout de suite parce que écrire un scénario c'est très long et ça prend plus d'une année normalement moi je suis dessus déjà depuis le mois de novembre mais il y a encore plus de travail que ça à faire et puis après le proposer en prod etc enfin c'est... c'est un travail de très longue haleine que je suis prête à faire il n'y a pas de problème maintenant je pense que d'ici là il faudra probablement que j'ai repris un emploi euh... mais honnêtement euh... je ne m'attendais pas du tout à ça et c'est assez drôle d'ailleurs parce que vous le savez je le dis souvent je me fais des tirages de cartes sur le site tirage.net et en fait ces derniers temps j'ai eu plusieurs fois dans mes tirages le fait que j'allais faire la rencontre d'une femme plus âgée que moi euh... qui allait changer le cours de ma vie et ça me disait restez proche de cette personne elle a beaucoup à vous apporter et euh... je m'étais dit mais... enfin quand j'y réfléchissais je me dis mais à quel niveau elle peut m'apporter enfin qui ça peut bien être cette personne comment je vais la rencontrer comment... bah c'est peut-être elle en fait je ne sais pas donc euh... bah affaire à suivre c'était la bonne nouvelle de la matinée donc évidemment là je me relance sur mon scénario dur 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 et puis je vais essayer de le boucler le plus vite possible et puis de lui soumettre le plus vite possible elle doit me renvoyer un message ce soir normalement euh... pour qu'on en parle un petit peu mais franchement je... je suis trop contente en plus elle est trop gentille elle me dit oh là là mais je suis admirative maman solo avec 5 enfants je ne sais pas comment vous faites je vous envoie tout mon courage gros bisous et tout j'ai adoré en plus j'aime beaucoup sa personnalité déjà de base et là franchement son message hyper sympa vraiment donc je suis je suis très très contente donc je vais reprendre mon scénario et puis je n'ai même pas mangé ce midi d'ailleurs parce que en fait les enfants hier soir on avait fait un petit grignotage alors très léger pour moi parce que j'avais mangé des crêpes et puis un verre de coca donc je n'avais déjà pas mangé beaucoup hier soir et enfin si j'ai mangé des choses mais des choses à zéro point je veux dire mais je n'avais pas mangé dans le grignotage et les enfants ont voulu le finir ce midi donc ils ont fini le grignotage mais du coup moi je ne m'étais rien préparé en fait donc je n'ai pas mangé donc je pense que je vais manger une banane et un yaourt ça me suffira je prendrai un petit thé d'ici une petite heure et puis ça fera bien l'affaire mais franchement je suis encore un petit peu sur le sur le cul comme on dit parce que j'ai du mal à réaliser mais après c'est peut-être trop beau pour être vrai peut-être que voilà elle a pris contact avec moi comme ça et puis ça va s'arrêter là mais c'est ce que j'avais pensé pour l'attaché de presse de Tarek et au final ça ne s'est pas arrêté là puisqu' elle a quand même fait quelque chose derrière donc je me dis qui c'est je suis je suis inondée de bénédictions depuis quelque temps là ça donc oui effectivement Pôle emploi ne va pas payer ma formation mais c'est peut-être justement parce que je dois partir à Paris maintenant c'est ce que je me suis dit quand j'ai eu le mail ce matin je me suis dit ah ouais c'était peut-être que je ne dois pas rester ici en fait du coup j'ai l'argent de mon frère normalement pour acheter une voiture mais ça se trouve ça va être pour déménager je ne sais pas parce que pour l'instant les voitures je ne l'en trouve pas donc on verra comment les choses évoluent mais du coup je me réinvestis à fond enfin je me réinvestis je n'avais pas arrêté de m'investir mais ces derniers temps j'avais pris moins de temps pour me poser dessus donc là c'est reparti donc voilà du coup je vais clôturer maintenant ce vlog puisque aujourd'hui je ne vais rien faire de passionnant étant donné que je vais me mettre à fond sur mon scénario il faut absolument que je le termine du coup puisqu'elle l'attend donc il faut que je le termine en sachant que là je suis en train de le reprendre complètement puisque en termes de timing il était beaucoup trop long et donc là je le reprends complètement j'ai supprimé des séquences carrément donc je le reprends en essayant de supprimer le plus que je peux en sachant que pour moi le contenu était vraiment pertinent je trouvais que chaque élément avait son importance dedans dans l'histoire et là je suis obligée d'enlever alors j'enlève mais du coup je transforme un petit peu donc c'est un peu compliqué donc là je reprends tout ça une fois qu'il est terminé je re-chronomètre et une fois que le chrono est ok et bien à ce moment là je pourrais le lui envoyer et à ce moment là on pourra se faire je vais lui laisser le temps de le lire quand même et après on va se faire des réunions des rendez-vous pour pouvoir le faire avancer voilà petite grosse nouvelle le 17 et 18 avril je pars deux jours à Paris avec ma copine Mélissa quand j'avais annoncé que je repartais à Paris pour l'anniversaire de Caume Mélissa m'a répondu trop bien je viens avec toi donc sur l'instant je lui avais dit bah non parce qu'en fait je pars pour l'anniversaire de Caume en fait et elle me dit ah mince je lui dis par contre si tu veux en juin j'y vais toute seule et elle me dit bon bah ok on voit ça et finalement Caume m'a fait savoir il y a quelques jours qu'il n'avait pas envie d'aller à Paris en fait que de toute façon lui il sait qu'il veut aller habiter là-bas donc je sais pas comment il sait mais il sait et donc du coup que ça ne l'intéresse pas d'aller passer deux jours à Paris lui il préfère avoir un cadeau donc ça ne me pose pas de problème moi je n'impose rien à personne du coup je vais lui faire un cadeau matériel et du coup c'est avec Mélissa que je pars à Paris parce que moi j'ai vraiment envie d'aller à Paris voilà donc nous partons le 17 et 18 novembre on va essayer de se trouver plein de trucs à faire enfin plein de trucs on va essayer de ne pas non plus y dépenser notre budget mensuel mais voilà on essaye de se trouver des choses sympas moi j'aurais bien aimé qu'on se fasse un en fait on avait prévu d'aller au Fritch Comedy Club c'est un bar à talons en fait qui a été lancé par Kev Adams où du coup pendant une heure en fait oui parce que ça ne dure pas plus d'une heure pendant une heure on peut voilà faire enfin aller découvrir des talents de l'humour en fait et donc nous qui adorons rigoler je trouvais que l'idée était assez sympa sauf qu'en fait c'est juste une heure et ça nous coûte 22 euros chacune pour y aller en soit c'est pas hors de prix mais on s'est dit que du coup enfin vu que c'est juste une heure on ne va pas dîner en fait ça va faire le temps d'un apéro donc ça fait 22 euros l'apéro puis après il faut aller payer enfin il faut se faire un resto plus éventuellement des sorties dans la journée etc moi je voulais vraiment un truc qu'on puisse se faire une sortie du soir quoi donc pour le moment rien m'effiger c'est vrai que j'aurais bien été au théâtre moi j'ai vu qu'il y avait au théâtre de la Michaudière à Paris il y a en fait une pièce de théâtre avec Kad Merade et Claudia Tagbo alors après le troisième acteur il s'appelle Lionel Abelanski et elle a l'air quand même plutôt pas mal elle arrive au théâtre à partir du 25 mars donc je me dis ça serait ça serait quand même vachement bien à aller voir ensemble après j'en ai pas encore parlé avec Mélissa du coup puisqu'elle se couchait tôt hier soir elle se lève très tôt le matin donc on a pas eu le temps d'en parler mais on va essayer de se trouver un petit truc sympa à faire parce que c'est vrai que si on doit partir en week-end entre filles il faut quand même qu'on en profite à fond et qu'on kiffe à fond quoi donc voilà bon moi vous l'avez remarqué il faut que je refasse mes racines je suis un peu dégoûtée parce que c'est principalement depuis ce matin que ça se voit j'ai dû reprendre 2 mm de pouce dans la nuit je ne sais pas mais bref j'ai toujours ma crinière de Mufasa parce qu'au final je ne me suis absolument pas fait de brushing depuis mon dernier shampoing donc bah tant pis je vais vous chanter la chanson du Roi Lion comme ça ce sera un peu plus crédible non je plaisante je vais me mettre sur mon scénario surtout parce que j'ai du boulot et je vous fais des gros bisous je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin je vous dis à lundi pour un nouveau vlog parce que là c'est mon week-end solo donc je ne vais pas vlogger et et bah c'est tout voilà je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée un bon week-end une bonne semaine je ne sais pas à quel moment vous regarderez ce vlog mais en tout cas je vous dis à très bientôt et merci pour votre fidélité ciao ciao